Sous-titrage Société Radio-Canada Il y en a qui disent, vous ne pouvez pas y vivre, vous faites ci, vous faites ça. On visite la province, toi, qu'est-ce que tu fais pour te barcer? Nous autres, on la visite, on l'apprécie. C'est comme une plongée en 1990. Moi, je faisais du skidoo chaque fin de semaine avec mes parents, de mes 8 à 16 ans. Là, je veux renouer avec notre part national. OK, ça fait que c'est rose pour les filles, là. Oui, oui, oui. J'ai pas le choix. Pas le choix. Il ne faut pas être sexy en mode de l'exhabilité. Mais je ne veux pas être sexy. C'est l'idéal. Moi, je préfère avoir chaud qu'être sexy en général. Je dirais ça. La route, elle est bonne? Oui, je l'aime. C'est bon. Tu m'emmènes faire un petit ride de skidoo? Oui, bien là, ce matin, on est un vrai petit peu de retard. On va s'en aller vers la pourvoirie réelle massée. OK. Puis, on va aller dîner là. Puis ensuite, bien, on devrait se réaligner vers le Lac Blanc, la pourvoirie du Lac Blanc à Saint-Alexis. On va s'en aller environ pour 100 km aujourd'hui, là, avec le temps qu'on a. Mais dans ma tête, 100 km, c'est pas long, mais ça va prendre la journée de faire tout ça? Ça va prendre trois heures en motoneige, probablement faire ce bout-là. Oui. Mais le reste, là, c'est un sport de social. C'est un sport de social. On va faire du social. On va faire du social. Hé, j'aime bien ça. Ça va être mon sport, c'est ça que tu veux dire. Et voilà, le charronron. Je pense que je vais être correct. Super! Je pense que c'est resté assez de base. Je veux pas dire que c'est notre sport national, parce que je vais sur le téléphone du hockey, mais quand même, ça intéresse quand même pas mal de monde. Il y a combien de monde qui se promène, mettons, sur les pistes chaque fin de semaine? Il y a quand même 188 000 motoneiges matriculés au Québec. Ça fait qu'on voit que c'est assez populaire. Puis ça, c'est sans compter tous ceux qui sont pas immatriculés, que le monde en a leur fond de cause. Ça fait que la motoneige, ça fait partie... Ça fait partie de notre culture. Le premier type, c'est souvent les entrepreneurs. OK. Les gens qui, en hiver, ont moins de travail. Puis c'est des entrepreneurs entre 40 et 50 ans, mais ça, c'est comme, disons, où on a le plus de membres. Mais en fait, ça part de 18 ans jusqu'à 18 ans. 67. Y a-t-il beaucoup de filles, là? On va se poser les vraies questions. De plus en plus. Oui, effectivement. De plus en plus, on voit des filles qui mettent des photos sur les réseaux sociaux de motoneiges avec des raps rose. C'est des couleurs plus girly, là. Pour être descendu assez souvent, on pense que la femme ou la fille sont tranquilles sur le motoneige, mais c'est plus le cas, là. Non? Non, non, non. Ça suit le rythme. Dans la petite cabane, tantôt, quand je suis allée voir, il y avait comme des canettes de bière. Oui, tu n'étais pas supposée le voir, celle-là. Bien, en même temps, oui, parce que, tu sais, pour vrai, moi, quand j'en faisais, mes parents, on arrêtait à faire un pique-nique à l'heure du dîner, puis mon père, il buvait une bière, là. Ce n'est pas un drame, là. Oui, bien, c'est le folklore un peu, là. Oui, mais il y a quand même des canettes de bière dans le cabane. On a pris une tendance à en avoir beaucoup moins. Si on prend comme un site ici, on a... on passe à peu près 400 personnes par jour, 400 motoneiges. Depuis le début de l'hiver, c'est ce que tu as vu là. Il y en a à peu près 25. Oui. OK? Si tu avais vu ça il y a 30 ans, tu avais 400 bières pour 25 personnes. On fait de la motoneige dans le jour, on fait du social. Le soir au souper, là, on se... Oui, c'est ça. Ça fait qu'un soir au souper, on va boire de l'alcool? Bien... C'est permis. J'ai hâte, j'ai hâte. C'est permis. Les gars tiennent absolument à ce qu'on s'arrête au Pays de Réal-Massé. Ça, c'est une pourvoirie genre légendaire, là. Où est-ce qu'il y a le meilleur hamburger steak sur les pistes de motoneige du Québec? Moi, dans ma terre, c'était pas aussi populaire que ça, là. Les volets, les hôtels dans le bois, mais... C'est structuré, c'est structuré. Oui, mais c'est quand même... Ça fait pas 20 ans que c'est comme ça, là? Euh... Oui, 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 ça fait longtemps. Lui, il y a... Depuis le début des années 90, c'était une infrastructure, un immeuble à tous les 100 kilomètres, un service complet. Depuis des années-là, depuis 85, j'ai fait des voyages jusqu'au Lac-Saint-Jean. J'ai été, quoi? J'ai été d'un bord à l'autre. On était au Labrador. On a été... Puis James, on a été... Juste la Nadière, là, il y a 3000 kilomètres de sentier. Ouais, on a 2500, 2600 kilomètres, à peu près, de sentiers dans la Nadière. Tu veux pas faire un dos, ça n'arrête pas, M. Réal-Massé. Un incontournement. Bien là, M. Réal-Massé. Ah, bien là, mon Dieu! Fait que M. Réal-Massé, là, on est dans votre pays, dans votre territoire, dans votre royaume. C'est un vrai beau pays. Bien, c'est vrai. Un pays avec la paix. Ici, c'est comme un incontournable pour les motoneigistes, là, c'est-à-dire que tout le monde arrête ici. Le samedi, il y a un line-up dehors, les gens viennent manger, c'est super bon. Comment vous en voyez passer, là, le monde? Il doit passer facilement entre 12 000 et 15 000 motoneigistes ici l'hiver. Mais là, ça vous tente pas de prendre votre retraite, là? J'aime ça, je suis un passionné. Moi, c'est 5h30 le matin, c'est 9h30-10h le soir, puis c'est 7 sur 7. Même que le soir, c'est moi qui garde la vaisselle. C'est moi qui garde la vaisselle. Oui, à tous les soirs, c'est moi qui garde la vaisselle. Fait que tous les gens me voient, personne ne comprend pourquoi je suis là. Mais bien, est-ce que... Bien, c'est ça. Et les gens qui font de la motoneige, c'est quel genre de monde, ça? Vous aimez ça, cette cantelle-là? C'est une belle classe. Pourquoi? Une très, très belle classe. La seule chose qui est néfaste, ce qui est de valeur actuelle, les 25-45 ans, ils sont quasiment pas là. Ah oui? Donc, c'est tous des gens, la majorité, ils ont eu 60 dans mon temps. J'ai une clientèle extraordinaire, j'ai une clientèle en as, je le dis à tout le monde, c'est incroyable la clientèle que j'ai. Mais c'est une clientèle vieillissante. Et dans 4-5 ans, j'ai l'impression qu'on va te mettre frapper le moule. Le propriétaire de Motoneige Zero en sait quelque chose, parce qu'il essaie d'intéresser les jeunes au ski-dou, mais ça coûte vraiment, vraiment cher. Qu'est-ce que ça prendrait, selon vous, pour attirer les jeunes, mis à part le prix, là, parce que, je pense, il y a pas juste ça, quand même, là. Il y a deux choses. Le prix, le prix est un facteur. Puis c'est de créer une mode, tu sais, il y a la mode du snow, ces choses-là, il faut créer une mode pour la motoneige. Dans le temps, on l'avait, cette mode-là, on l'a perdue depuis peut-être, je dirais, une dizaine d'années. Mais là, je pense que c'est ça. La mode a changé. Puis là, les fabricants, depuis 2-3 ans, ils commencent à refaire des motoneilles, justement, abordables pour aller rechercher cette clientèle-là. Peau d'ours. Ça, c'est pour faire du ski-dou de coupe, c'est clair, là. Mettons que moi, je veux commencer à faire du ski-dou, sérieusement, là. Puis là, j'arrive ici, puis je veux m'acheter une machine, puis j'imagine qu'il y a plein d'autres choses qui viennent avec ça. À combien ça coûte? À combien il faut que je m'attende de payer tout ça? Bien sûr, si on parle d'un véhicule neuf, on pourrait dire que le véhicule qu'on vend le plus vaut environ 12 500 $. Mais souvent, les gens qui débutent dans le range vont leur vendre un véhicule usagé. OK. Qui vont payer en moyenne, je choisis un chiffre, à peu près 4-5 000 $. OK. Qui vont développer un goût parce que quand t'essaies ça, t'aimes ça, là. Puis là, avec les années, bien là, t'upgrade tranquillement. On continue notre ride jusqu'à la pourvoirie du lac Blanc. Puis honnêtement, là, rendu là, je suis rendue tellement fatiguée, là, de conduire, d'entendre du gris, puis de respirer du gaz dans des sentiers. Je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fois qu'on fait des topos ensemble, je suis tout le temps habillé comme une marge. Ouh! Parlez-moi un peu de la solidarité entre motonegistes. Il y en a quelqu'un qui tomberait dans les mains, tu vas voir tout de suite des motonegistes arrêter pour sortir la personne du trou pour que celui-là, tu vas en avoir 2, 4, 5, 10. On va tout de suite intervenir pour aider n'importe qui qui va être maintenu dans le même temps. S'ils se rendent en panne, on fait la même chose. Tu sais, c'est... on est pas aux courses. Demain matin, c'est moi qui vais peut-être avoir le problème. On va être content qu'il y ait deux autres qui viennent m'aider. C'est quoi la plus belle place de motonegistes, je pensais, au Québec? Le paradis, là. Chaque région, tu vois, on se tente pas. On va dire oui, on se tente pas, on visite tout le temps. Tu sais, y'en a qui disent... Tu sais, on pourrait dire, là, y'en a... Tu sais, vous polluez, vous faites ci, vous faites ça. Oui, mais c'est ça! Hé, on visite la province, tu sais, toi, qu'est-ce que tu fais? On va te barcer. Tu sais, nous autres, on la visite, on l'apprécie. Fait qu'on a fait combien de kilomètres pour tout, là? Ça m'a paru très long, mais en fait, on a quand même pas fait une si longue distance que... C'est toujours... c'est toujours en additionnel social. Est-ce que tu as du kilomètre de social qu'on te double? Ah, on peut doubler. Parce qu'on a fait 240, là. OK! Après avoir roulé 120 kilomètres en skidoo en 24 heures, puis avoir fait quelques arrébières, faut bien que je me rende à l'évidence. Le skidoo, même si c'est un peu vintage, ça reste quand même une activité imprimée dans notre ADN. Donc, même si la relève se fait rare, je pense qu'il va toujours avoir des irréductibles sur les sentiers du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada